Pour parler de cette instabilité postérieure, je vais utiliser les données qui ont été publiées par la Société Française d'Arthroscopie qui a fait un grand symposium en 2016 qui a permis de bien démembrer les instabilités postérieures de l'épaule. Les instabilités postérieures de l'épaule c'est toujours un peu compliqué, autant on l'a vu les instabilités antérieures c'est toujours un peu la même histoire, mais dans les instabilités postérieures c'est des patients qui viennent souvent en consultation parce qu'ils ont des épaules qui bougent un peu dans tous les sens qui se déboîtent, qui claquent. Alors il peut y avoir des déboîtements plus ou moins importants, parfois le déboîtement il reste bloqué derrière, parfois c'est douloureux, parfois c'est pas douloureux et tout ça fait qu'on a en fait un démembrement qui est important à faire au niveau de l'épaule parce que les symptômes sont différents, parce que les plaintes sont différentes. Souvent les patients arrivent à reproduire et on voit bien que ces instabilités postérieures ce sont souvent des symptômes qui sont maîtrisés par le patient, mais ils sont parfois extrêmement variables. Alors quels sont les symptômes ? Et bien comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu pour les micro-instabilités, c'est souvent la douleur en fait qui est le maître symptôme dans la stabilité postérieure plus que l'appréhension ou les luxations postérieures. Il y a comme toujours dans les instabilités, des instabilités qui sont aiguës, chroniques, récidivantes, parfois simplement uniques et pas récidivantes contrairement à l'instabilité antérieure. Et dans les instabilités postérieures elles peuvent être traumatiques ou atraumatiques. Parfois on a l'impression aussi que l'épaule part un petit peu en avant et dans ce cas-là on se retrouve devant du bidirectionnel, il va falloir vraiment analyser ces patients qui représentent à peu près 5% des instabilités glénolumérales, mais qui sont toujours un petit peu difficiles pour nous les chirurgiens à cadrer. Certains ont des appréhensions dont nous n'en n'ont pas, certains présentent des subluxations, d'autres simplement des appréhensions et des vraies luxations sont rares, sauf dans un cadre bien particulier qui est pour nous assez facile à gérer. Et puis on a une partie de patients qui sont un peu difficiles à gérer, qui sont des patients qui ont des luxations postérieures volontaires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pendant très longtemps luxé en arrière leur épaule et ils continuent. Parfois c'est devenu involontaire, parfois ça a changé, donc c'est un petit peu complexe et il faut arriver à démembrer tout ça. Quoi qu'il en soit, encore une fois, on peut avoir des instabilités postérieures simplement qui se traduisent par des douleurs et ce n'est pas forcément une appréhension comme dans le cadre de l'instabilité antérieure. Les objectifs de l'examen clinique et du démembrement, ça va être d'abord de voir s'il y a un terrain favorisant. On pense que l'hyperlaxité est favorisante. Julien n'a pas eu juste avant, donc j'irai assez vite dessus. Il va falloir dans l'examen clinique confirmer que c'est vraiment une instabilité postérieure et pas multidirectionnelle. Il va falloir évaluer si en fait c'est une instabilité qui est volontaire ou involontaire et surtout si elle est reproductible, c'est-à-dire qu'elle peut être reproduite soit par le médecin, le kinésithérapeute ou le chirurgien, soit par le patient. Alors il faut bien comprendre ces différentes définitions dont on a parlé tout à l'heure. On voit que si c'est un jeune homme qui a une instabilité postérieure, on a vraiment une laxité importante qui permet de faire partir la tête en arrière de l'épaule et on a évoqué ce matin la différence entre instabilité et hyperlaxité. Concernant la notion d'instabilité postérieure, l'examen clinique est un peu plus délicat que l'instabilité antérieure. Bien sûr, comme toujours, il faut comparer les deux épaules. C'est un patient qui est assis, torse nu, pour pouvoir évaluer les scapulotoraciques. On a souvent des dyskinésies scapulotoraciques qui sont là pour compenser les pertes de stabilité glénonumérale postérieure. Il va falloir rechercher un tiroir postérieur, c'est-à-dire la capacité dans différentes positions de luxer la tête en arrière et rechercher une appréhension ou une douleur lorsque le bras est mis en adduction rotation interne. On va rechercher une instabilité ou une appréhension antérieure. Il faut savoir que c'est rare d'avoir une luxation qui est purement dans un sens, puisque lorsqu'on a une lésion ligamentaire, on sait que le ligament glénonumérale inférieur fait le tour de l'épaule et souvent, on aura une composante qui est bidirectionnelle. Contrairement à ce qu'on raconte, lorsqu'on fait des bilans dans des instabilités antérieures, on a souvent des lésions du labrum postérieur. Donc, même si on aime bien simplifier les choses en disant c'est en avant, c'est en arrière, comme toujours, en chirurgie et en médecine, c'est un peu plus compliqué et on a souvent des composantes antérieures dans l'instabilité postérieure et vice-versa. Quels sont les tests qu'on peut faire ? Alors, le test que l'on fait, c'est donc en adduction rotation externe, c'est le jerk test qui va consister non pas à luxer l'épaule, parce qu'en fait, l'épaule se luxe toute seule, mais on va avoir un ressaut. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va remettre l'épaule en rétropulsion, elle va venir se remettre en place. Donc, le ressaut que vous voyez lorsque vos patients présentent un ressaut soit volontaire, soit vous, vous le produisez, ce n'est pas la luxation que vous faites, mais c'est la réduction spontanée de la tête qui vient se remettre en place au niveau de la tête humérale. On a un espèce de cloque que l'on entend. C'est la tête humérale qui se remet en place dans la glène, ce qui veut dire que la luxation, elle est involontaire. C'est la tête qui part spontanément en avant, soit par cause de lésions ligamentaires, soit parce qu'il y a une capacité musculaire insuffisante pour tenir la tête. Et lorsque vous allez mettre votre bras en rétropulsion, eh bien, on va avoir un effet calme et la glène va venir recevoir la tête de l'humérus. Parallèlement à ça, il existe un test qui n'est plus un test dynamique, mais qui est un test qui va entraîner une douleur. C'est le test de Kim qui, pareil, entraîne une adduction rotation interne, mais on essaye de comprimer la partie postéro-inférieure du labrum. Et dans ce cas-là, le patient présente une douleur. Et cette douleur est un signe évocateur d'une lésion labrale postérieure qui n'est pas forcément présente dans les instabilités postérieures. Une fois qu'on a confirmé la destination postérieure, il faut voir si c'est volontaire ou pas. Volontaire, ça ne veut pas forcément dire que c'est reproductible. Ça ne veut pas dire que vous, vous pouvez le faire, mais le patient arrive à faire sa luxation. Donc, comme vous le voyez à droite, le patient à droite arrive à luxer en arrière sa tête et à la remettre en place. Donc, lorsque la tête est en arrière, elle est déboîtée et là, elle est en position physiologique. Il va falloir regarder un petit peu ce qu'il en est de l'état musculaire. Il va falloir savoir si le patient arrive à le réduire tout seul. Parfois, le patient n'arrive pas à le réduire et il faut donc réduire la luxation. Et c'est lorsqu'il y a une espèce de perte de contrôle de cette proprioception qui permet de maintenir la tête en face de la glène, qu'on a une instabilité postérieure qui devient symptomatique avec des épisodes de subluxation. On pourra discuter avec mes collègues tout à l'heure, mais je pense que la chirurgie sert surtout à réparer les lésions et que c'est le travail proprioceptif qui permet d'éviter que la tête de l'humérus parte derrière, bien plus que nos butées ou nos fragments osseux. Le conducteur reproductible, encore une fois, il va falloir savoir un peu comment le patient vit. Il y a des patients qui arrivent à luxer leur épaule et puis ça devient douloureux. Vous voyez, le patient de gauche, par exemple, arrive à un stade où on voit qu'il devient douloureux. Il n'arrive pas à lever le bras de plus parce que la tête part en arrière. À droite, on a un patient qui arrive à subluxer son épaule et qui garde le sourire. Ça, c'est un patient qui présente donc une instabilité qui est reproductible, mais elle est volontaire. Lorsqu'elle devient involontaire, elle devient parfois douloureuse et c'est là qu'on est amené à intervenir. Alors, comment est-ce qu'on analyse tout ça ? Nous, on a différents éléments. On va bien sûr analyser les éléments cliniques. On a parlé de la laxité. Avec nos arthroscanners ou nos arthro-IRM, on va évaluer les lésions capsulaires, même si c'est assez difficile. On sait qu'il y a différents éléments qui participent à la stabilité et c'est la capsule postérieure ainsi que le labrum postérieur qui participent à la stabilité statique de l'épaule en arrière. Mais je pense que l'immense majorité des instabilités postérieures sont plus des instabilités dynamiques. Et les lésions statiques sont plus des lésions de passage que vraiment le primum movens de l'instabilité postérieure. On va analyser les éléments osseux. Il y a certains chirurgiens qui pensent qu'il n'y a pas d'instabilité postérieure sans anomalies osseuses. On sait qu'il existe naturellement une rétroversion et dans les instabilités postérieures, souvent, on a une rétroversion qui est augmentée et qu'il va falloir ou non traiter lorsqu'on va intervenir jusqu'à la chirurgie. On peut avoir parfois des atteintes non pas de l'os, mais du cartilage. Il existe des glènes dysplasiques qui représentent à peu près 10% des cas dans lesquels on a une malformation du cartilage qui veut prédisposer à une luxation postérieure. Et puis, le dernier élément qui va intervenir, bien sûr, ce sont les lésions labrales. On va avoir un petit peu comme on a l'équivalent dans les lésions de bancarte dont a parlé Julien juste avant, les lésions de bancarte postérieure avec des chirurgies du labrum qui vont expliquer les douleurs et peuvent expliquer pourquoi une kinésithérapie est inefficace parce qu'on a un petit peu comme un caillou qui reste dans la chaussure. Chaque fois qu'on va aller vouloir réparer, restabiliser l'épaule, eh bien, il y a un élément fragile qui va favoriser la récidive. Il existe donc différents types de tableaux. Le tableau dont a parlé Julien juste avant, on va aller assez vite pour parler de retard, c'est l'épaule instable et douloureuse, mais qui n'est plus antérieur, mais postérieur. Ce sont des patients qui présentent des lésions du labrum, comme vous voyez là sur l'arthroscopie. On voit lorsqu'on rentre dans l'épaule qu'on a en arrière une lésion importante du labrum qui est aussi ici un petit peu en avant. Et donc, c'est une désinsertion des ligaments qui va favoriser une micro-instabilité et donc une épaule instable et douloureuse. Les patients, généralement, ne présentent pas de subluxation, ils ont juste des douleurs à la pratique sportive. Ce sont des patients qui ne sont pas forcément hyperlaxes. Et le diagnostic clinique, c'est une épaule qui est douloureuse, essentiellement dans la pratique sportive. Lorsqu'on va faire une imagerie, on va retrouver une lésion isolée du labrum postérieur. Et donc là, on imagine que le traitement va être assez simple. On en parlera tout à l'heure. C'est le tableau qui représente dans le cadre de l'instabilité postérieure à peu près de 10% des cas. Après, il y a l'instabilité postérieure involontaire. Ça, c'est plus simple. C'est le patient qui tombe et qui se touche l'épaule en arrière. Donc, c'est l'épaule traumatique. C'est le pendant en arrière de l'instabilité antérieure. Généralement, le premier épisode traumatique est clairement identifié. C'est extrêmement fréquent chez Rubiman et les sports de contact comme le judo. On a la tête qui part en arrière. Il y a ou pas une luxation. Lorsqu'il y a une vraie osseuse qui apparaissent et sinon, c'est seulement des lésions capsuloligamentaires. Elles sont parfois isolées. Contrairement à l'instabilité traumatique antérieure, l'instabilité traumatique postérieure n'est pas forcément récidivante. Et c'est pourquoi on n'opère pas systématiquement le premier épisode ou le deuxième. On attend, on rééduque et on voit ce que cela va donner. Il peut y avoir parfois des lésions traumatiques qui sont identifiées. En fonction de l'importance de ces lésions, on verra si oui ou non, on va aller vers une chirurgie ou si on pense que le traitement non chirurgical permet de stabiliser suffisamment l'épaule et surtout d'éviter les douleurs. Car on l'a dit, même dans ce cadre des instabilités involontaires, le symptôme principal va rester la douleur. Il va bien sûr chercher s'il n'y a pas des lésions associées systématiquement. Et puis le dernier tableau qui est un peu plus compliqué, c'est ces patients qui viennent vous voir en consultation et qui subluxent. Ça, on en a tous en consultation. C'est souvent des patients jeunes, souvent des jeunes femmes qui viennent et qui présentent comme la vidéo à gauche, un ressaut comme ça dans l'épaule. Les patients arrivent à le faire sauter spontanément. Ça, c'est donc une instabilité postérieure volontaire. C'est pas traumatique. Parfois, c'est dans le cas d'un contraste psychiatrique. Ça peut être une souffrance et dans ce cas-là, ça ne relève pas du tout, bien sûr, de la prise en charge chirurgicale. Et chez ces patients-là, dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de lésions. C'est un problème de proprioception et le traitement n'est pas chirurgical, mais relèvera bien sûr une rééducation de l'épaule. Parfois, on a des patients qui faisaient ça et puis un jour, à force de faire ça, ils viennent douloureux. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de limiter chez les patients jeunes ce mouvement. Et lorsqu'ils viennent douloureux, on peut être amené à découvrir une lésion. Et là, on passe d'une instabilité postérieure volontaire à des symptômes qui sont devenus involontaires et on rentre dans le cadre des lésions involontaires avec passiblement des indications chirurgicales. Alors, pour résumer tout ça, pour aller assez vite et ne pas perdre trop de temps, il existe globalement trois types d'épaule instables et douloureuses. L'épaule, enfin d'épaule avec sublégation postérieure. L'épaule qui vient, le patient qui vient vous voir parce qu'il a une douleur au niveau de son épaule et l'examen clinique, de même que l'imagerie, découvre une lésion labrale postérieure. C'est une épaule instable et douloureuse. Le patient ne s'est pas forcément luxé, mais il y a une micro-instabilité postérieure responsable de douleur. Donc là, on a dit qu'il y avait un travail important de rééducation, de stabilisation dont on va parler pour essayer de recentrer la tête. Si on n'y arrive pas qu'il y ait une lésion, on ira probablement réparer la lésion, je vous montrerai après. Après, il y a l'immense majorité des instabilités postérieures involontaires. C'est la traumatique, la chute de vélo, l'épaule se déboîte en arrière. Souvent, le premier épisode est parfaitement identifié. Cela peut entraîner des subluxations ou des luxations récidivantes. Et lorsqu'il y a des lésions importantes, il faudra les prendre en charge chirurgicalement pour éviter une récidive. Enfin, il y a cette entité qui représente à peu près 15% des cas. Les épaules qui sont luxes volontairement, ceux qui viennent à votre cabinet ou au nôtre et qui se déboîtent l'épaule devant vous. Lorsque ces patients maîtrisent parfaitement la situation qu'il n'y a pas de lésion et qu'elles restent volontaires, il n'y a pas d'indication chirurgicale parce qu'il n'y a pas de lésion chirurgicale. Et c'est une prise en charge en kinésithérapie qui va permettre de stabiliser ses épaules. Si elles deviennent involontaires et si des lésions apparaissent, dans ce cas-là, il y a peut-être une place pour une charge chirurgicale. Je vous remercie. Applaudissements. Merci. 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 Merci.